Bonjour, nous sommes ici en direct de la Colombie accompagné du Pastor André Semayas et nous voulons vous apporter une parole d'encouragement parce que nous savons que dans le monde nous aurons des difficultés nous sommes déjà advertis de la part de Dieu et de la part de Dieu nous avons également beaucoup de promesses dans ce livre beaucoup de promesses dans ce livre merveilleux et le Seigneur dit dans la deuxième lettre de Timothée chapitre 1 verset 6 verset 6 et 7 C'est pourquoi je te le rappelle C'est pourquoi je t'encourage à raviver le feu de Dieu qui est en toi Ce qui se passe actuellement Cela est en train de se produire en David parce que Dieu veut t'emmener à un autre niveau spirituel J'aimerais te dire aujourd'hui Que tu puisses réveiller ce don qui est en toi Ce feu que Dieu a mis en toi Rappelle-toi, Dieu a dit dans sa parole que nous allions avoir de l'affliction Mais que Dieu sera toujours avec nous Parce que même si tu passes par la vallée de l'ombre et de la mort Tu ne dois pas avoir aucune crainte Parce que le Seigneur a dit qu'il serait avec toi Et c'est là où nous parlons du verset 7 En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse C'est pour cela que je te conseille Que tu te relèves au nom de Jésus Que tu crois en Jésus qui t'a appelé Pense un moment que ce que tu passes actuellement n'est rien à comparer A ce que tu vivais autrefois Alors que tu n'étais pas avec Dieu Réanime ce feu qui est dans toi Parce que Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur Sino de poder Mais de puissance D'amour D'amour Et de dominio propio Et de contrôle de soi Lorsque nous passons par des temps d'affliction Nous oublions le Dieu puissant que nous avons Mais c'est une parole d'encouragement pour toi Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois quelqu'un Qui est toujours en train de perdre et d'échec Dieu t'a appelé pour que tu puisses prendre autorité Dieu t'a donné l'autorité suffisante Pour prendre autorité sur les oeuvres du diable par contre de toi Pour prendre possession de tout ce qu'il t'a promis C'est pour cela que je te dis aujourd'hui Lève-toi Et comme le Seigneur a dit à Josué Efforce-toi et sois vaillant Je te dis aujourd'hui Que ce que tu es en train de vivre Ce que tu vis actuellement N'est rien comparé à la gloire qui t'attend dans le ciel Rappelle-toi ce que dit la parole dans Isaïe Que le Seigneur dit que même si tu passes par les eaux Il sera avec toi Et les eaux tu ne couleras pas dans les eaux Si tu passes par le feu Ne t'inquiète pas Parce que le Seigneur Ne permettra pas que tu te brûles Crois au Seigneur Comme l'a fait Chadrach, Meshach et Abednego Ils ont tellement cru en Dieu Que à cause de leur foi Même Nabucodonosor A ordonner que tout son empire A ordonner que tout son empire Respecte Amara Aime Et adore Le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs En ce moment peut-être Tu passes par ce feu Mais rappelle-toi Que le même qui a été avec Chadrach, Meshach et Abednego Ce même Dieu est avec toi Et ce Dieu merveilleux Va te donner la victoire Ce Dieu puissant Il est en train de travailler avec ta vie Pour te remplir Et pour t'emmener A un autre niveau de gloire Parce que nous déclarons et nous prophétisons Que ce que tu passes actuellement Je te le répète encore Il n'est rien comparé A la gloire qui va se manifester en ta vie Au nom de Jésus Père, nous te demandons au nom de Jésus Que tous nos frères et sœurs Qu'ils regardent cette vidéo Qu'ils puissent recevoir la puissance en esprit Qu'ils soient remplis de ta puissance De ta gloire Et de ton encouragement Seigneur, aide-les Dans toutes leurs difficultés Et ranime ce don qui est en eux Ce feu que tu as déposé en eux Et que ton esprit Seigneur Au nom de Jésus Les accuerdes Qu'ils puissent leur rappeler Que tu leur as donné la puissance, amour Et le contrôle de soi Dieu va te relever Et tu seras plus que victorieux Dans le nom de Jésus Nous vous bénissons Au nom puissant de Jésus Amen